Et roh les amis on se retrouve sur Guild Wars 2 pour 2h de PVP avec du voleur ce soir et oui et oui j'ai sorti mon beau voleur pour pouvoir vous envoyer du skill plein la tête du skill de voleur plein la tête les amis alors alors avec quoi je vais jouer ce soir ce soir je vais jouer avec un voleur altération ça fait très longtemps très longtemps que je n'ai pas joué avec un voleur altération Et donc ce qui va se passer c'est que je vais le jouer sans les venins tout ça oui 2h de rage 2h de rage Non ça va ça va la soirée est plutôt bien partie sur Smite les parties étaient bien ce soir sur Smite voilà il y a eu du rebondissement tout ça donc là ça va je suis de bonne humeur Alors je vais jouer sur les venins donc on va le jouer en double dag alors j'avais essayé en pistol dag mais franchement le pistolet je trouve qu'il n'en voit plus assez je trouve vraiment que c'est un combo qui va pas mal pour le MC mais je ne suis pas certain qu'il soit vraiment très très optique pour le PVP structuré Je trouve qu'il n'y avait pas assez d'altération c'est pas assez puissant donc pour l'instant je préfère double dag Double dag pourquoi parce que le 3 va vous permettre de mettre du saignement en masse tout en esquivant ce qui est intéressant vous allez avoir de la furtivité et votre auto attaque qui va mettre de l'empoisonnement Alors 11k PV c'est pas trop peu alors si c'est trop peu j'ai fait ce choix là pour ce soir vous pouvez très bien faire autre chose que 11k PV vous pouvez monter à plus avec une amulette nécrophage Mais voilà je voulais quand même avoir des coups critiques donc voilà de toute façon vous n'avez pas le choix en voleur c'est si vous voulez avoir des coups critiques vous êtes obligé de tomber à très bas en PV Donc voilà il faut faire avec c'est comme ça pas de PV pas de purge voilà comme ça au moins c'est réglé ce soir je vais rager Disparition dans l'ombre vous bénéficiez de furtivité et régénération et ça dissipe la brûlure, l'empoisonnement et le saignement ce qui est très bien La poudre aveuglante, les ennemis dans la zone ciblés, aveugles les ennemis dans la zone et octroi furtivité aux alliés à proximité Vous répandez des chausses trappes qui mettent du saignement et de l'infirmité aux ennemis Et ici un refuge qui soigne les cibles et qui vous permet de reste tout ça, de temporiser C'est vraiment une des compétences très très fortes du voleur Et le venin de basilic qui vous permet de bloquer un ennemi pendant une seconde Ce qui est très fort au niveau de l'équipement Alors équipement et build Vous allez chercher, ouais spion papier mâché c'est exactement ça Amulette enragée ou amulette nécrophage pour monter à 20 000 PV D'accord mais moi je fais ce choix là pour ce soir Je changerai peut-être, je changerai sûrement en cours de live Mais en tout cas vu que là j'ai encore confiance je vais prendre ça Une ruine de crête qui augmente la durée des altérations, la durée du saignement Qui fait que quand vous utilisez votre compétence d'élite Vous mettez du saignement, du tourment et de l'empoisonment pendant 8 secondes aux années à proximité C'est pas mal, vous pouvez prendre aussi une ruine de profanation si vous jouez avec la ruine nécrophage comme je vous ai montré avant Cachet de terre, cachet de tourment, cachet de malédiction, cachet d'explosion Les amis, est-ce que tu veux des abos qui jouent avec toi ? Et non, non mon cher Cro, ce sera vendredi la soirée avec les viewers C'est marqué sur le programme, je vous ai déjà expliqué que pendant la semaine je ne prenais pas de viewers Je ne prenais plus de viewers à part si j'avais déjà joué avec vous, que je vous connaissais Or là, ça ne me rappelle rien, mais, 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 vendredi vous aurez une soirée spéciale viewer Vous pourrez tous venir participer, peu importe votre niveau Voilà, prenez le rendez-vous Ensuite, au niveau de l'arbre de talent Art l'étau, art des ombres, duplicité Les attaques à la dague ont des chances d'infliger empoisonnement, ce qui est très bien Vous allez beaucoup taper à la dague Ici, frapper un ennemi qui est en dessous d'un certain seuil, l'immobilise Et ici, augmentation de la durée des dégâts infligés par l'empoisonnement Et de la durée de l'empoisonnement, c'est très bien vu que vous allez infliger beaucoup d'empoisonnement Ici, vous, créez un écran de fumée Non, ce n'est pas ça Ah si, c'est ça, excusez-moi Créez un écran de fumée lorsque vous êtes à terre Et les compétences de tromperie se rechargent 20% plus vite C'est très bien pour ces trois compétences-là qui vont se recharger du coup très vite Le larcin vous confère furtivité, vous pouvez aussi prendre le pouvoir quand vous volez Et l'activation des venins Vous obtenez pouvoir et volez de la santé lorsque vous activez un venin Je vais y arriver Le larcin vous confère furtivité, ça peut être bien Vous pouvez prendre, franchement là vous avez vraiment le choix de vos armes On peut prendre les venins pour pouvoir le lancer plus souvent Ça va être du pouvoir Non, on va garder le larcin On va le garder le larcin furtif, on est bien comme ça Arrêtons, arrêtons de faire des conneries et de changer de build à la dernière minute Et ici, vous vous revenez de la santé lorsque vous êtes furtif Ce qui est bien c'est que vous avez une compétence, deux compétences, trois compétences, quatre compétences Qui vous rendent furtif, donc vous allez pouvoir vous soigner régulièrement Chausses trappes lorsque vous esquivez Les chausses trappes c'est cette chose-là qui met du saignement et de l'infirmité Les compétences de ruse, très bien pour les chausses trappes Se rechargent plus vite et dissipent les altérations Très bien Et ici, le larcin inflige stupeur et le larcin est réduit de 20% en temps de rechargement Ce qui est intéressant pour pouvoir infliger de l'empoisonnement supplémentaire sur vos cibles Alors, eh bien on est pas mal On est pas mal J'essaie de vous montrer ça Caladriel mon cher, bonsoir Est-ce que ça va ? Est-ce que tu vas bien ? Balthazir, bonsoir à toi aussi Bonsoir à tous On va aller rager en voleurs pendant deux heures C'est un build que j'aimais bien avant Mais bon, c'est vrai que c'est Il n'avait peut-être pas assez d'alté pour avoir un vrai, vrai, vrai impact Mais bon, vous pouvez toujours vous amuser avec Et c'est bien ce qu'on lui demande en priorité N'est-ce pas, les amis ? N'est-ce pas Allez, je cours tout seul Ah, c'est bon Ah oui, si je cours tout seul Bon Bon Espérons que ce soir Les BG pop rapidement Ce serait pas mal Balthazir, tu vas beaucoup mieux que ce matin Eh bien, c'est bien C'est bien Si tu as mieux le soir que le matin C'est que t'es quelqu'un pas du matin Voilà Alors, en élite, vous pouvez prendre d'autres Que celui-là Vous pouvez très bien prendre aussi le tourbillon Qui peut être pas mal Parce que du coup, c'est une ruse Ça met du saignement Ça renvoie les projectiles Ça met de la stab On peut l'essayer d'ailleurs Si vous voulez, vu qu'on joue jamais avec Allez, on l'essaye On joue jamais avec On va essayer ça Why not Why not Je dirais En plus, ça dissipe les altérations Voilà quoi J'ai envie de dire J'ai envie de dire Oh Alors par autre Là, je prends un gardien brûlure sur le fion Je suis mort Il n'y aura pas à tortiller du cul pour marcher droit Là, je suis mort Le lundi, t'es pas le seul Pour qui ça ne va pas Eh, tu m'étonnes Tu m'étonnes Le lundi, c'est ravioli quoi Carrément Pour moi, c'est trop ravioli le lundi Après le week-end Où t'as bien dormi Tout ça Faut te lever Bosser Ou aller au lycée Ou aller MJC Enfin voilà quoi J'ai compris l'idée Alors, contre qui allons-nous avoir l'honneur de jouer ? Un envoûteur Un écro Un élème Un guerrier Et un gardien Le nécro L'élème Le gardien Et l'envoûte Me font tous peur Le guerrier aussi Dans une moindre mesure Mais il me fait quand même stresser Et nous, on a un élème aussi Un écro Un envoûte Un Non, j'ai Un écro Je stresse quand même un peu ma mère Voilà Ah, j'ai peur J'ai peur Voleur, j'ai peur Stress pas, c'est l'ennui du joueur Ah ouais, mais... Si tu stresse pas aussi C'est que t'as pas envie de bien faire Tu vois Voleur haleté Voleur haleté Dans une méta sans haleté Avec 11 000 PV Sans purge d'haleté Sans purge d'haleté Ah, fuck Ok, je vais tout seul au mythe Ah non, ça va Ah, ils m'ont fait stresser là Oh là là Oh là là J'ai un peu trop pris l'aggro Voilà De tout le monde Ah bah là oui Forcément ça va vite là Oh, le raise Ah non, peut-être pas finalement Bah ouais, ça va vite là J'ai pris l'aggro J'ai pris l'aggro D'un peu trop de monde Et du coup J'ai pas pu faire Faire mon combat Tout simplement J'ai essayé de me barrer Finalement Et j'ai été bloqué C'est ça J'ai pris le mur De gardien Ou je sais pas trop C'est pas ce que j'ai pris Mais je l'ai bien pris quoi Mais ça va aller mieux Vous inquiétez pas Vous inquiétez pas Vous inquiétez pas Je suis en confiance Là On a plus aucun point Je suis en confiance Oh non Oh Putain A chaque fois A chaque fois Je le mets dans la vulnérabilité Est-ce que c'est possible Que je sois pas contrôlé Toutes les 30 secondes Pour que je puisse mettre Un skill Il y a moyen Oh la brûlure Est-ce que je mettrais pas Un amulet nécrophage Si si Il y a moyen Il y a moyen Que j'y passe Alors là Je n'ai rien pu faire De tous mes combats C'est réglé C'est réglé Je n'ai rien pu faire Ça veut dire Qu'il n'y a aucun combat Là où j'ai fait Un truc efficace Mais ça va venir Ça va venir Ne vous inquiétez pas Je me sens bien là Ok ça capte pas nulle part Oh ouais Et puis là Contre le nécro Ça va être bien Est-ce que il y a moyen De venir m'aider Putain Mais pourquoi Ça passe pas Mon truc Ça me gonfle Mon larcin Qui part pas 3 fois Du coup Je fais mon 3 dans le vide Ça me gave Ok 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 Je vais caper Du coup Algaria Ça peut être drôle Ça Ok Il est trop loin J'aime J'aime Pourquoi Mon larcin Ne part pas Mais c'est une blague Ça tombe Oh Le one shot Il m'a OS quoi Ok Ok Ça marche Il esquive Vérocité est apparu Oh non Le reste Non Oh la brûlure L'ennemi Tient la porte Eh oui Eh oui Oh il a pris Oh il a pris Il y en a enfin Qui a pris un peu Mes altés Ça fait du bien Quand ça passe Ce qui est pas souvent Oh non Pas le nécro Pas le nécro J'ai été très con J'ai été très con J'ai été très con Oh la la Il a tout purgé Mais non Est-ce que ça se gagne encore Ça Il va y avoir le 830 Et on n'y est pas Ok C'est bon ça 830 On n'y est pas Personne n'y est Moi je peux pas y aller Là ça sert à rien Je peux pas y aller Bon tranquillité Oh la la Ils vont nous baiser Sur les bonus C'était sûr Ça c'était sûr Bon bah c'est foutu là Je sais pas ce que je viens de prendre Mais je l'ai pris Grosse hésitation pour ton roll Gardien ou LM double dag Les deux sont très forts Mais l'LM est plus fort encore Comment faire pour faire peur Arrête au quotidien voleur Sortez les briques Ah bah ça c'est tous les voleurs C'est pas que moi Tous les voleurs Ont des difficultés Face aux gardiens Face à la brûlure en général Ça se bat même plus sur les points Tellement les mecs sont blasés Oh là c'est le mec Je ne peux strictement rien lui faire Je n'ai aucune chance Je n'ai aucune chance 0% de chance de gagner mon duel C'est impossible C'est impossible Bon bah c'est bien C'était un beau combat C'était une belle partie C'est un build que j'adore Non Non le problème Le problème c'est que Ça pouvait être viable avant Mais là dans cette méta C'est complètement C'est complètement ouf à jouer Peut-être essayer de le mettre En nécrophage Je ne sais pas Monter un peu plus en PV J'en sais rien Bah le voleur Déjà à la base Ça me gonfle Légion tu vois Je le fais vraiment Pour vous faire un peu plaisir De faire un peu de voleur De temps en temps Mais ça me gonfle Voilà Il n'y a aucun build Avec lequel je m'amuse vraiment Sauf un alté Et l'alté en ce moment C'est dur Voilà Bon On va essayer de le faire un petit peu On va essayer de l'augmenter un petit peu En PV Pour que ça soit plus agréable Parce que là clairement Tché tché quoi Apparemment si je fais moins de dégâts que maintenant Ça va être encore pire Mais attendez On va faire une petite modif On va faire une petite modif On va y aller En nécrophage Déjà Mais on va rester en crête Mais on va prendre ça Parce que clairement La tournade Tout le monde s'en branle Ça ne sert à rien On va prendre un cachet de malédiction Et un cachet d'explosion Voilà Pour faire plus de dégâts Ça déjà c'est bien Ce qui fait que j'ai 20 000 PV Et je vais aller récupérer un peu de purge Pas beaucoup Mais quand même un peu de purge Quitte à avoir un peu moins de furtivité Parce que je ne suis pas assez un homme Pour jouer à 11 000 PV en voleur Ce n'est pas possible Donc comme ça Il devrait être un peu plus jouable Déjà Pas jouable Mais un peu plus jouable Voilà Dans la mesure Contre la méta actuelle Tu as déjà 3 classes de la méta actuelle Sur lesquelles tu ne peux rien faire Ça règle le problème Ça te convainc définitivement De ranger ton voleur alté Dans la cave Parce que là Les élémentalistes Vous ne pouvez rien leur faire Enfin ou pas grand chose Les gardiens c'est pareil Et les nécros c'est la même Voilà Donc en gros maintenant Les seuls sur qui vous pouvez vraiment jouer C'est les Ouais les envoûtes Vous pouvez leur faire mal Mais ils ne vont pas rester dans votre zone Ils ne sont pas cons Les Les guerriers ne sont pas méta Ouais les envoûtes Voilà les envoûtes Je ne vois pas d'autres classes à l'heure actuelle Contre lesquelles vous pouvez vraiment être efficace Dans la méta je parle Parce que sinon forcément Un rôdeur vous allez pouvoir faire quelque chose Un guerrier vous allez pouvoir faire quelque chose Mais Alors Pistolet non ça ne marche pas Chino Ça ne marche pas J'ai essayé c'est encore pire qu'avec ça Parce que tu n'as aucune pression quasiment En termes de DPS Je trouve que tu ne mets pas du tout assez de pression Tu arrives à buter un gardien Je te crois que tu arrives à tuer un gardien Mais Voilà Je pense que J'ai essayé Pistol J'ai essayé cet après-midi Avant de jouer ce build là Et le problème du pistol dag C'est que Vous ne mettez pas Assez d'altération Alors peut-être avec les venins Peut-être avec pas mal de choses Mais là Sans les venins Ça ne fait pas assez de dégâts Votre furtivité Vous allez mettre 5 coups Il va prendre 3-4 stacks de saignement C'est pas assez pour lui faire mal Là ce qui rend fort les altés C'est ce talent là Avec la dag Celui qui met Celui qui baie l'empoisonnement Mais contre un bon gardien Contre un bon gardien Tu n'as pas beaucoup de chance Tu n'as pas beaucoup de chance Peut-être que tu gères très très bien ton voleur aussi Ce qui est sans doute une grosse différence Par rapport à moi de Chino Mais moi un pistol dag Je ne tue pas les gardiens Je ne tue pas les gardiens comme ça Et Pistol Et c'est bien Oui mais alors attention Là moi je suis en train de parler d'un build d'alté Caladriel Parce que forcément Après quand tu joues en DPS Le voleur tu ne le joues pas avec ça Tu le joues Tu le joues dag pistol Épée pistol Ou épée dag Est-ce que tu veux Mais là en termes de build d'alté Le seul d'ailleurs Qui est vraiment très très efficace En termes de DPS C'est le double dag venin Venin partagé Je vous l'ai déjà montré Parce qu'il met un burst En fait Il met un burst Et les gens Et les gens Même s'ils ont de la purge Le peu de temps Où ils prennent le burst Ça suffit à leur faire très mal Alors que là Avec un build comme ça Avec un peu plus de survie Le problème C'est que tu fais moins de DPS Et que ce soit dag dag Ou pistol dag C'est la même Sauf que Le pistol dag Tu mets encore moins d'altération Je trouve Après il y a un talent Vous pouvez prendre aussi C'est la confus ici On peut essayer D'ailleurs si vous voulez Prendre la confus sur le vol Ça peut être pas mal Bonsoir Lila Bonsoir à tous Attends le shot Tous ceux qui n'ont pas de compte là Tous les gens qui n'ont pas de compte Sur Hitbox Faites-en un Allez Faites un compte Et venez nous follow En plus ce soir Il y a un goal Alors on a à combien On est à Ah bah il n'y a rien Ce soir Voilà Au moins il n'y a rien Vous n'avez rien fait encore Il manque tous les follow Et il manque un sub 7 follow Un sub Et des j'aime Des cadeaux Des jeux Tout ça Tout ça Voilà Viendez Viendez avec nous Pour la langue française Viendez Je vous en conjure Le seul truc Qui peut vraiment être bien Si t'as une team aussi Qui est bien en teamfight Avec toi C'est ça quoi Les choses trappent Sur un point Ça fait vraiment super mal Clairement Ça peut changer un combat Je trouve Les choses trappent Si c'est bien Si c'est bien géré Que ce soit En pistol dag Enfin en dag Non En pistol dag Pardon Ou en double dag Mais de toute façon Le voleur halté Là il est Il est vraiment plus Plus vraiment efficace Franchement Je vous dis A part les venins A part les venins C'est vraiment très très compliqué De jouer ça correctement Dans la méta actuelle Bonsoir Telim Bonsoir à tous Les amis Bonsoir 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 à tous Mais j'ai confiance J'ai confiance En mon destin En mon karma Quoique on a peut-être Les parties de ce mec étaient intéressantes J'espère que j'ai pas gaspillé Tout mon cumul De parties intéressantes Pour la soirée Non mais là clairement Sur la partie d'avant C'est pas la partie Qui était pas intéressante C'était de ma faute Là ils ont joué A 4 contre 5 Et ça se destine A la même maintenant Il faut bien comprendre ça Quand on a une follow Et follow Ça ne compte pas Dommage Ah bah ouais Les mecs Vous croyez quoi Non non Ça fonctionne pas Voici vous avez confiance Ah bah c'est bien C'est bien C'est très bien J'aime beaucoup Mystique Bandit Ton optimisme Alors Qu'est-ce qu'on a Nous on a pas d'Elem Et il y en a deux en face Bon on a perdu Voilà C'est perdu Voilà Faut voir Vous voyez ma vie là Vous voyez ma vie Il m'a mis Il m'a mis Une attaque Il m'a mis Une attaque Bon je suis resté dedans Dans une partie normale Tu fais pas le teubé A rester dans la zone Tu vois Non mais là Là clairement Si les mecs d'en face jouent bien C'est perdu Il y a 1, 2, 3 personnes Contre lesquelles Je ne peux rien faire Nous on a pas d'Elem On a un écro On a un rôdeur On a 2, 3 trucs pas méta Non c'est Là le pourcentage de chance Là de gagner Est infime Ah là j'ai pas confiance J'ai pas confiance Surtout que sur cette map Au mid Le voleur Avec Le voleur Avec les chaussetraps Ne sert à rien Les classes de la méta Ce sont Il y a le gardien Qui a 2 builds Un build brûlure Et un build bunker Il y a le voleur En Dag pistol Il y a l'envoûteur En explosion Oh Oh Non Oh les bâtards 2 contre 1 moi Euh Bon bah voilà Super Donc il y a l'envoûteur En En Shatter Il y a Quoi d'autre Le nécro En céleste Conversion De Davantage en altération Euh Je crois que c'est tout Je crois que c'est tout Allez les elems 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 mystiques Tu peux bien Maintenant Te faire une 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 partie Tu peux te faire une team A5 elems Et ça marche Sans problème Ça marche Même très bien Pas le problème Je suis presque invincible Vous avez perdu le septième Ok J'ai fait un combat Qui a ressemblé à quelque chose Contre toute attente Vous avez pris la carrière Alors je vais le tuer Avant que le voleur Revienne Vous avez perdu Les chutes d'eau Ok Oh la la Bâtard Il me fait mal Super mal au sol Bon Je vais juste La régène Avant de partir Que je me fasse poncer Entre les points Vous avez perdu Le septième Alors là Sur ce point là Je ne peux rien faire Où est-elle en voûte là Ah Le voleur Putain Et ça joue méta Là aussi Salut Black Angel Salut à tous Les amis Je vais rester là Parce que je crois Que le voleur Il va venir me chercher Oh la la Putain Il a tout purgé Vous avez vu C'est ça qui est abusé C'est que moi Je lui mets tout mon burst Le mec qui purge tout Lui il me met son burst Je suis mort Ça sert à rien Ça sert à rien Ils ont voté pour m'exclure Je suis désolé les gars Ça sert à rien J'avoue Ouais super Super Pourtant j'ai presque fait un combat Qui était pas mal Tout à l'heure Justement Quand il y avait le voleur Et le Oh la la Putain Oh la la Oh la la Ouais c'est un vire intermédiaire le voleur Vous avez pris la carrière Putain Oh la la Tu as fait le constat que quand tu joues lm contre lm ça vire quasiment en combat d'immortal Ah bah ouais forcément Forcément Bon bah super je crois que j'ai fait autre chose en build de voleur parce que là Ça sert à rien Je suis désolé pour celui qui m'a demandé ça sur Youtube là mais voilà quoi je ne sers à rien quoi je ne sers à rien c'est monstrueux comme ça ne sert à rien c'est infâme c'est infâme c'est injouable Dites vous vous avez même pas assez de pression pour tuer un voleur quoi en alté en termes de dps c'est assez dingue quoi là franchement je comprends tout à fait pourquoi ma pourquoi ma team gueule quoi c'est tout à fait logique là Ah c'est ça y est enfin quoi Oh non il se relève quoi Allez les lèmes là il prend Allez les lèmes là il prend Allez crève putain Putain ça crève jamais ces merde Oh la 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 C'est bien un bouton, c'est moins un bouton, un win qu'avant le moa, bah quand même hein, en général tu prends le moa, t'as quand même gagné ton duel hein. C'est très très rare quand c'est pas le cas d'ailleurs hein, pistol d'agge ça marche super bien, ah je suis pas d'accord avec vous moi les gars, je suis d'accord avec vous en MCM mais pas comme ça quoi, pas comme ça, ou alors avec les venins, avec les venins je suis d'accord mais pas comme ça quoi, le pistol d'agge c'est encore pire, c'est ça met aucune pression, il faut vraiment que vous soyez furtif tout le temps, enfin c'est avec les venins ok c'est efficace mais sans les venins ça ne l'est pas hein, ça ne l'est pas, faut sortir de ça en pvp quoi. ou alors c'est qu'en face ça joue pas quoi, parce que forcément contre des handicapés en face tu peux prendre n'importe quelle build ça marche quoi, mais le pistol d'agge ne fait pas assez de pression quoi, pas dans la méta actuelle. bon on va passer en en épée pépistole tiens, pépistole c'est pas mal ça, ça change un peu, on va se mettre avec le vol, un fiche stupeur, les altérations d'un ruzelala, tourment non, est-ce qu'on se le fait en mode barbare ou pas, parce que j'ai pas beaucoup de fertilité que tu as, ça sert à rien de garder ça, je vais mettre en critique, allez, truc à faire, qui t'a ragé. ... Alors il est comme ça, on va voir. On va faire air et feu, énergie, 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 et air, tiens allez, on va essayer de partir comme ça. Est-ce que je pars en non classé peut-être aussi vu que je suis un handicapé ? Ouais allez je pars en non classé. Je vais arrêter de pourrir les games à mes mecs là parce que ça va pas être drôle pour eux quoi. Je pars en non classé. Ouais non non, pour l'altération encore une fois là pour revenir au débat, le double dag est vraiment plus efficace parce qu'il permet de rentrer plus dans le teamfight, d'esquiver, de mettre des gros stacks de saignement, des gros stacks d'empoisonnement, ce que le pistol dag est pas capable de faire. Le pistol dag est très monocible, il met un burst qui est très lent, c'est à dire que c'est même pas du burst en fait, il met de l'altération constante certes, alors ok il a plus de survie, mais il sert pas plus quoi. Alors il y a peut-être plus de survie mais bon si tu ne serres à rien dans les fights, voilà quoi. Parce que c'est le même constat, c'est le même constat. Si tu le joues sans les venins, c'est le même constat que face à la majorité des classes de la méta, tu ne sers à rien. Voilà, tu es useless quoi, tu peux bien commencer le combat, de toute façon tu ne serviras pas, tu ne l'aideras pas à tes alliés quoi. Ah là c'est P3, ok. Ouais cette classe-là burst beaucoup, ce build-là burst beaucoup, par contre il n'a pas beaucoup de survie, c'est un peu son problème, il me survient un peu moindre à comparer aux autres. Mais bon, ça se joue quoi, ça se joue. J'ai quand même une purge d'altération, alléluia. double rôdeur, LM ici. Bah je dis, on s'en fout de la méta et autres moules que les joueurs veulent faire joueur tout le monde. Oh putain, je ne comprends pas ta phrase. En gros, tu n'en as rien à foutre de la méta, mais je venais comme vous êtes. Alors oui, moi aussi je pars de ce principe-là, ce que j'aime faire, d'accord. Mais quand tu es en classé et que tu n'as que des builds méta en face, c'est très compliqué de t'en sortir si tu n'as pas un build qui ne l'est pas méta. Tu as des builds qui sont hors méta, qui sont forts si tu les gères bien, je ne dis pas le contraire. Mais disons que ça va être très situationnel. Les builds méta, eux, sont conçus pour pouvoir pallier contre presque n'importe quel type de match. Voilà, c'est là la différence. Hello Canares. C'est bizarre qu'il ne le nerve pas, il y a beaucoup de gens qui râlent. Mais le pire, c'est que ça fait deux ans que c'est comme ça, quoi. Ça fait deux ans que l'élément est OP, quoi. C'est pas maintenant. Si vous regardez mes vidéos du plus vieux que je joue à Guild Wars 2, c'est une classe sur laquelle je me plains beaucoup. avec le voleur, mais le voleur, maintenant, c'est bio, quoi. Le voleur, maintenant, je le trouve très bien, quoi. Parce qu'il est tuable, là. Oh, du sub ! Et mon cher Polo, je te remercie. Je te remercie du fond du cœur pour ce sub. J'apprécie vraiment. Oh ! Ah si, je l'ai eu. L'ennemi a pris la mine ! C'est sûr ! Accident ! Oh ! Oh non ! Le fort est à vous ! Oh ! Pfff ! Ok ! Merci mon cher Polo ! Merci ! Oh ! Ça va être un voleur ! Est-ce que vous pouvez pas vous battre sur les points, s'il vous plaît, les gars ? Je sais qu'on est pas en classé, mais bon, pas déconner non plus, quoi. Wow ! Ah bah non ! Oh là là, les dégâts ! Il m'a fait super mal, ce con ! Je m'attendais à un altération et... Voilà ! Je sais pas combien il m'a mis sur ses compétences. Je sais pas s'il a dû me toucher deux, trois fois, pas plus. Oh ! 5000 l'oiseau, quoi ! Le bâtard ! Non mais... Oh ! Oh ! Oh là là ! C'est ouf ! Il est ouf le burst qu'il me met, le voleur, là. Oh, le rôdeur, pardon. Ah, j'ai pris 19 000 de brûlure, aussi. Ah, les joies du non classé, quoi ! Est-ce que vous pouvez vous battre sur les points, les gars ? S'il vous plaît ! Merde ! Merde ! Le fort est perdu ! Vous avez pris la mine ! Vous avez pris la mine ! Oh, c'est le rôdeur ! Oh, j'arriverais pas là ! Ouais ! Ouais ! Bon, je vais partir en classé, après. Parce que là, même si j'ai un build qui est pas méta, moi, je vais pas pouvoir supporter des games comme ça jusqu'à 22h. C'est pas possible, ça. Au moins en classé, j'ai quand même l'impression que ça joue un peu l'objectif. Voilà. Là, des fois, en non classé, tu sens quand même que les mecs ont un peu rien à branler. Enfin, un peu. Il fait super mal, quoi. C'est un enfer, quoi. C'est un enfer, quoi. C'est un enfer. On a besoin de faire deux mètres. ... Merde ! Merde ! Oh je suis mort. Tout le monde est mort en face, il n'y a rien qui a été achevé. Les Rodeurs ont été up tu trouves ? Ouais ça reste pas encore tip top méta mais c'est vrai que c'est mieux qu'avant quand même, c'est quand même mieux qu'avant. Tout le monde sans exception se fait poncer. Oh non ! L'invulérabilité de merde ! Oh je meurs. Bon je vais repartir en classer parce que là c'est pas possible. C'est pas possible. Là c'est l'arnaque le non classer en ce moment. C'est pour ça d'ailleurs que j'en faisais plus même quand je testais des builds. Parce que même en testant un build tu fais des parties qui sont meilleures que ce que tu fais en non classer. En non classer les gens jouent comme en BG tu vois. Ça d'ailleurs si vous les amis qui regardez cette vidéo là, si vous ne savez pas bien jouer, c'est pas trop un problème. Mais si vous partez tester des trucs et que vous allez jouer pour faire du fight sans aller jouer pour gagner la game. Au lieu de taguer en partie classer, vous cliquez là dessus là, navigateur de partie et vous avez plein de BG qui sont faits pour se taper dessus. Voilà c'est à dire que tu rentres, tu vas te mettre sur la gueule et comme ça tu n'es pas une sorte de peste pour ton équipe. Et pensez à ça quoi. Quand vous testez des trucs que vous n'êtes pas certain et que vous allez vraiment en partie pour tester vraiment un build ou que vous allez pour vous mettre sur la gueule. Pensez à ne pas taguer en arène parce que ça pourrit les games des autres aussi quoi. Alors j'imagine que vous qui regardez ces vidéos, vous ne le faites pas. Mais si vous en connaissez, vous avez intérêt à bien les foquer pour leur dire. D'accord. Bon c'était mieux quand même. C'était mieux en terme de gameplay. Je me suis un peu plus amusé que l'autre build. Mais ça reste encore du voleur pour moi. Ça c'est hard. Ça c'est hard. Ardos ! Alors je vous rappelle que si jamais on atteint 5 subs pendant une soirée, vous aurez le droit à une danse en direct de Mookie sur une chanson de votre choix les subs. Je vous mettrai plusieurs choix dans le chat. Et vous pourrez voter pour élire la chanson de danse de Mookie. Faites moi confiance. Les chansons que vous allez pouvoir choisir seront épiques pour Mookie. Voilà. 50 personnes de cohérence. Et oui c'est vrai vous êtes pas mal ce soir. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas de compte e-box. Vous êtes énormément. Presque 20. Faites un compte. Ça prend 2 minutes. Vous pouvez vous connecter avec votre Facebook en plus. Et vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien à aller sur e-box. C'est complètement gratuit. Les seuls pour lesquels e-box n'est pas gratuit ce sont les gens qui décident de sub. Et ils le font en toute conscience. Voilà. Pour avoir des bonus. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez vous connecter comme sur Twitch ou autre. Follow la chaîne complètement gratuitement. Et être averti par mail des lives qui vont arriver. Tout ça. Pas mal quoi. Et en plus ces subs nous permettent. Je dis nous parce que c'est la team en général. Et les gens avec qui m'aident au quotidien à faire ces lives. Ça nous permet de pouvoir faire des heures de live en plus. Donc voilà. Tout ça n'est pas jeté dans le vent. Ne vous inquiétez pas. Ça sert soit pour du matériel. Soit pour augmenter le temps de cast tous les jours. Donc voilà. Merci encore à tous ceux qui nous aident déjà. Vous êtes une petite trentaine à nos subs déjà. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Imaginons qu'on a les 5 subs. Et que lors d'une autre soirée on a 5 subs. Une deuxième danse de Mookie. Ah mais si on atteint 5 subs encore. C'est dingue. Et là je vous le dis. Si on atteint. Donc on est à 31 ou 32 subs là je crois. Si on atteint les 50. D'accord. Là gros cadeau là. Gros cadeau là. Gros cadeau. Gros cadeau pour les 50 subs. Mais je ne vous en dis pas plus. Voilà. Là vous verrez. Ha ha ha. Ha ha ha. Bye et Telim. Bonsoir Wannix. Bonsoir à tous les amis. On est sur Guild Wars 2. Si vous voulez voir le build. Là je joue du coup en. En épée pistole. Parce que mon build d'altération était complètement naze. Ca ne fonctionnait pas. Black Angel. Ah non non. Danse de rétro. Même à 50 subs je ne danse pas. Mookie est beaucoup moins. Est beaucoup plus en confiance avec son talent de danseur que moi. Mookie qui fait un saut en parachute pour de vrai. Et streamer directement son hitbox. Ah la vie serait belle comme ça non ? Ha ha ha. La vie serait très belle. Mais je n'ai pas encore négocié ça avec lui. Ah c'est bien long là. Allez Guild Wars 2 mon gars. Il fait nous plaisir. 5 minutes d'attente déjà quoi. Ah c'est ça de vouloir aller jouer en classer. Ah. Bon allez on y croit. Ah mais il y a un truc que je. Ne vous inquiétez pas un jour battra. Retro battra un élément duel avec son voleur. Et il dansera sans le vouloir. Ha ha ha. Ce jour n'est pas arrivé je vous le dis. A moins qu'il y a un vrai up des voleurs et un vrai nerf des élèves. On n'y est pas. Non parce que. Faut voir aussi à la fréquence à laquelle je joue élémentaliste quoi. Tu vois. Là j'en fais en live et tout. Vous pensez que je suis un PGM parce que je fais du machin. Vous pensez que je suis un PGM. Je sais que vous pensez que je suis un PGM. Ha ha ha. Mais en fait le voleur je ne joue jamais. Voilà. Je ne joue jamais. Je sais que mon skill vomit par mes oreilles. D'accord. Et vous éblouis chaque jour que je joue voleur. D'où le fait que vous pensez que je suis un PGM en voleur. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Croyez le ou non. Je ne joue pas beaucoup en routeur pardon. Ha ha. Merde. Voleur. Ha ha. Du coup ma phrase ne vous plus rien dire. Bon. Qu'est-ce qu'on a en face. Ha. Il n'y a pas d'élème chez moi. Il y en a deux là-bas. Ok. 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 Euh. Il y a deux guerriers en face par contre. En revanche. On ne dit pas par contre en français. Je ne veux rien dire. Mais en revanche vous pouvez le dire. En revanche. Or. Or. Vous savez. Cependant. Bien Kenny. Bien Kenny. Ton dictionnaire des synonymes est bien fourni. Ha. 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 Bon je ne t'ai pas prévu en même temps. C'est de ma faute. toque. Ah. What the drogue. Oh. Non. Je n'ai même pas eu le temps de me TP. Ouais. allez c'est bien joué c'est les gars oh oui j'ai eu le combat du mid là j'ai eu peur attention voleur attention voleur vous avez le contrôle de la porte oh oh non et c'est quand qu'elle crève sinon celle là oh j'ai tombé oh non la résistance oh putain je vais trop comme un bourrin oh la bannière ok merde je fais de mampes ça ça m'énerve que je fais des combats comme ça là j'ai fait deux tp pour rien sur elle quoi on se trente bientôt là ok c'est bien le voleur est pas loin là ok j'espère que je l'ai ah putain l'enfoiré bataard j'ai j'ai ça ah c'est pas loin là et là voilà j'ai ça j'ai ça et là Il y a de la survie celui-là Il faut l'achever les gars Oh il l'enlève putain Oh ce qu'ils lui ont mis dans la gueule Il est temps de retourner caper un peu là On peut faire du dégâts parce qu'on les tue bien quand même Donc pourquoi pas Les reprendre un peu Il va y avoir le 8.30 bientôt Ok là on est 3 contre 3 contre 2 Ce sera le combat qui va être très dur Oh what Oh non l'enfoiré Oh la la Dommage Je l'avais eu cet enfleur de guerrier là Attention 8.30 Ah c'est bon il est déjà en bas le guerrier C'est très bien ça Ah la résistance à la douleur Attention là Faut que j'attende Putain Putain On va aller en bas rapido Je ne sais pas si ça va se gagner ça par contre Ah oui j'ai géré les gars ça Ok Peut-être qu'avec l'aspect d'élite du voleur ça ira mieux Ah non 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 là le voleur va très bien en ce moment Je me plains pas du voleur du tout Loin de là Au contraire même Au contraire Il est mort L'ennemi a pris l'hôtel Ah oui et puis pistolet ça va mieux quand même Attaquer ma cible Férocité est apparue Je me plains J'ai dû être mort Sous-titrage J'ai dû être mort Ok ça c'est bon, il va y avoir le 5-30 là, je vais le récupérer tout de suite. Ça, ça peut nous faire gagner. Oh ! L'ennemi tient désormais le temps. Bâtard. Oh le saccage. Oh je suis mort. Ah ouais ouais, c'est chaud là. Quoique le garis il reste là tranquille. C'est gagné normalement. Surtout que l'aspect d'élite du voleur, celle qui arrive là, je ne sais pas comment il s'appelle, pour fendeur de je ne sais pas trop quoi avec le bâton, elle ne fait clairement pas assez de dégâts. Pour l'instant. Mais bon ça va évoluer tout ça, il ne faut pas vous inquiéter. Je ne le caperai pas les gars. C'est peut-être finalement. Oh, flash. Ce serait bien qu'il y en ait peut-être un qui aille décape là-bas parce que là j'ai peur que le mythe ce soit très compliqué. Ah, il monte à 400 quand même, attention là. Je pense qu'on joue avec le feu là. Peut-être se brûler. Bon alors là on est tué au mythe par contre. Ouais non, c'est pas si il est mieux. Là, voilà, c'est ça. Il suffisait qu'on ait un petit peu de... Ouais, le fracasseur, voilà, pardon, j'avais oublié. Bon, une victoire, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien. Bon heureusement que j'ai changé de build je pense quand même parce que je pense que... Avec l'alté, j'aurais contribué à faire quasiment que des défaites. Alors le build, je vous le montre si vous voulez. Donc un build épée-pistole. Amulette du maraudeur, rune de la meute, cachet d'air, cachet de feu, cachet d'air, cachet d'énergie sur l'arc. Arleto, coup critique et duplicité, les amis. Voilà. Un build qui fait mal, qui n'a pas une survie énorme. Mais bon, il fait quand même bien le café en teamfight je trouve. C'est très bien pour rachever les mecs parce que vous tapez dans le tas comme un gros teubé, comme un peu font les guerriers avec le sang-lame. Et du coup, vous tuez le mec qui est au sol. Des fois, vous tuez même celui qui est en train d'raise. Voilà, c'est du deux en un quoi, tu vois. Pas mal de débats au sujet des noms d'espé. Ouais, mais carrément, carrément. Il y en a une, moi, qui m'a... Le Mécatronicien ou... Comment il s'appelle déjà le l'ingé ? Je crois que c'est ça, c'est Mécatronicien ou un truc comme ça, non ? Non, mais le nom, quoi. Le nom, on a couché dehors, quoi. C'est pas possible. Quand ils ont créé le nom de l'ingé, ils étaient bourrés, quoi. Il y a un truc qui s'est mal passé, quoi. Ouais, c'est bien ça, c'est bien le Mécatronicien. Je me gourre pas de l'aspect d'élite de l'ingé, la nouvelle, là. Il me semble que c'est ça, quoi. Et moi, je pense que vraiment, ils devaient être beurrés quand ils ont trouvé le nom. Ouais, Mécatronicien, putain, ouais, voilà. Ils étaient beurrés, quoi. C'est pas possible. C'est une traduction de l'anglais. Ouais, mais justement, justement, quoi. Quitte à traduire... Mécatronicien, quoi. Tiens. Ouais, le Mécatronicien, voilà. Ils auraient pu, genre, l'appeler juste le Mécat, quoi. Tu vois, ça aurait été un peu plus... De toute façon, ça voulait pas forcément dire moins de trucs, quoi. Quitte à appeler un mec le Mécatronicien, tu l'appelles juste le Mécat, tu vois. Ferrailleur, tu vois, ferrailleur, ça aurait été vachement plus classe, quoi. Mécatronicien, quoi. Bon, enfin, bref, ça ne t'empêchera pas de le jouer, hein. Alors, voyons voir. Double voleur en face. Ouh, double voleur chez nous aussi. Le Silérurgiste. C'est comme le... Le premier nom du... Le premier nom du... Du Nécro avait été pas mal, aussi. Le premier nom du Nécro était pas mal. Je ne sais plus comment ils l'avaient appelé, et du coup, ils l'ont appelé le Faucheur, qui est vachement plus simple et finalement beaucoup plus classe, que le premier truc qu'il y avait eu, là. Maktar, bonsoir. Maktar, qui d'ailleurs est un des streamers de la team que vous pouvez retrouver régulièrement en live. Si vous cliquez en dessous du lecteur sur NVGamer, c'est marqué, vous avez tous les streamers de la team, dont Maktar, qui est là avec vous. Et qui se fait un plaisir de jouer pour vous. Et avec vous, voilà. Allez le voir de temps en temps, vous verrez. C'est sympa. Ok, je suis tout seul au mid. Ok, je suis tout seul au mid. Ok. Bon, bah c'est bien. Et je fais quoi, maintenant ? Oh ! Et ils se sont fait poncer, mais... Oh là là, mais c'est pas possible ! Il y a des coups là ! Ok. Oh là là, c'est pas possible ! C'est pas possible ! Ok. 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 Oh là 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 ! Oh putain il a fû fû le bâtard Ok fort à nous c'est bien Oh la poupia c'est bien joué Oh la la trop de dps Viens me raise mec viens me raise Ah ouf Cette team Bonsoir Shouka Je pense qu'on va perdre cette partie là Oh c'est mort là Je n'ai pas d'équipe sur cette partie Je n'ai pas d'équipe Du début jusqu'à maintenant pour l'instant J'ai joué quasiment tout seul A part avec le gardien là haut Mais le gardien faisait son combat quoi tu vois Il n'était pas trop importé par ce qui se passait autour de lui J'espère que là ça va Qu'ils vont se promuer parce que 250 points de retard 220 points de retard C'est monstrueux Ok Oh la 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 ruine qui le sauve Oh non C'est pas possible C'est pas possible Putain Ouais c'est super C'est super C'est super Ok Ok ils sont tous AFK Oh ça peut pas être pire que quand tu jouais de toute façon Oh mon TP qui passe pas quoi Ils font beaucoup trop de dégâts par rapport à moi quoi Il est trop fort ce build Deckpistol Pour lutter contre en duel Là pour prendre ce voleur fufu en duel Il faut presque limite attendre qu'il vous attaque Balancer votre 3 Mais son backstab fait tellement plus fort Fait tellement plus mal que votre 3 Et lui a tellement de moyens de s'en sortir Parce qu'il a le TP en plus Que vous vous avez pas là Avec ce build Voilà quoi Là c'est difficilement gagnable Bon bah Au moins il aura été vite cette partie On va au moins trouver cet avantage là Le build d'envoi du steak Ouais bah oui il fait mal Mais bon après tu vois C'est pas comparé au build Tu vois Vous avez vu la différence par rapport au build méta Des deux voleurs qu'il y avait en face Vous ne tenez pas du tout la distance C'est sympa Franchement voilà Vous pouvez tuer un mec facilement Si vous chopez dans un teamfight Ça a pas mal de contrôle Mais comparé à la Voilà Au côté complet Qu'offre l'autre build Le deck pistol Vous ne pouvez pas lutter Vous ne pouvez pas lutter Le mec il est tout le temps fufu Il vous aveugle tout le temps Il peut se barrer du burst Il vous tape plus fort que vous Avec votre burst Votre burst à l'épée Voilà vous ne pouvez pas lutter C'est pas pour rien qu'il est meta d'ailleurs Puis qu'il est meta depuis déjà un petit moment C'est que ce build a des points faibles Certes Mais en duel contre un autre Zerk C'est quand même très dur C'est quand même très dur De s'en sortir Bon Ça aurait été un peu pénible Ce soir quand même le voleur Enfin comme d'habitude Quand je joue le voleur C'est jamais très agréable Mais Si franchement Les fois où j'ai fait du meta Il n'y a pas longtemps Le deck pistol justement Je trouve que les parties étaient agréables Parce que forcément le build est très fort Donc tu n'as pas besoin De te retourner le cerveau Pour que ça fonctionne Tu es fufu tout le temps quasiment Donc ça va Mais là avec ce genre de build Pour arriver à faire un combat Qui fonctionne bien Où tu as de l'impact Où tu ne te fais pas ouvrir en 4 Par n'importe quelle autre classe Il faut quand même avouer Que ce n'est pas évident Bon en tout cas j'ai du mal Moi j'ai du mal Vous avez vu les fois où j'étais vraiment utile C'est quand le teamfight est déjà engagé Et je vais choper le mec Qui a déjà Tu engages le teamfight Contre un mec Qui a déjà utilisé ses break stun Genre tu vois Et là ça commence à être bien Le dag pistol est méta Depuis le début du jeu Au tout début Non c'était plutôt les doubles dag Qui étaient joués en voleur Après non Non je ne suis pas d'accord Après ça a été l'épée dag Qui était là Et ensuite Après l'épée dag Il y a eu le dag pistol Tu pouvais déjà jouer dag pistol Mais c'était très très peu Très 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 peu répandu Non non je ne change pas 50 fois de build J'ai déjà changé une fois Je vais rester avec celui-là Jusqu'à la fin là Comment dire Il ne l'était pas au début Les gens le connaissaient Parce que tu pouvais faire Tu pouvais faire un Two shot quoi Quasiment Two three shot Avec le combo Poudre aveuglante Poudre aveuglante Comment ça s'appelle Droite au coeur Larcin backstab Tu faisais tout ça en même temps Tu tuais le mec quasiment Quand le larcin Pouvait encore faire des coups critiques On approche de 22h Et oui c'est très bien C'est très bien C'est très très bien Je ne change pas de build 50 fois dans la soirée C'est déjà très rare Que je change de build Dans la soirée Mais là je n'ai pas eu le choix Parce que sinon Ce n'était pas jouable En plus ça me gonfle De jouer l'autre build Méta Ça me gonfle Le voleur dans un sens global Me gonfle Et d'aller jouer le truc méta Ça ne m'intéresse pas Non je m'excuse pour tous les voleurs Qui regardent la chaîne C'est vrai que je ne fais pas Beaucoup de voleurs Mais pardonnez moi pour ça C'est vrai que je ne prends pas Beaucoup de plaisir A jouer le voleur Alors forcément J'en fais un peu moins Que les autres classes Mais quand je regarde Mes stats Ce n'est pas le voleur Que je joue le moins C'est le rôdeur Que je joue le moins Je crois Ou le gardien Ah ouais non 6% le gardien Oui vous voyez C'est le gardien Que je joue le moins Quand même T'as fini ce mail T'as fini ce mail T'as à te dire Si tu continues Guild Wars 2 Parce qu'il y a 22h10 Non mais ça ne marche pas comme ça Il n'y a pas de compteur Chez moi Parce que si je commence à faire ça Ça va être la merde Parce que je finis Beaucoup plus souvent Tard Sur Guild Wars 2 Je fais beaucoup plus de Guild Wars 2 Que les autres jeux Donc du coup je devrais Faire autant de smite Que Guild Wars 2 C'est ça ? Ou autant de Borderlands Que Guild Wars 2 Non 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 Les gars désolé Ça arrive des fois Que je fasse plus tard Plus tard les jeux Mais si je commence A calculer comme ça On est dans la merde Pareil Non puis là Il y a des trucs aussi Dans mes duels Où je fais n'importe J'utilise jamais ma stupeur Bon ça consomme ma mort aussi J'utilise jamais la stupeur J'utilise jamais la poudre noire Il y a plein de trucs Que je ne fais pas Que je devrais faire Ok tout le monde va conteste Mais non je ne commence pas A calculer les heures de jeu Et surtout pas Les minutes de jeu Parce que Ça va être très compliqué quoi Alors moi il y a un Qui a envie de devenir Ma secrétaire à temps plein Hein Chino Oh le pauvre là-haut Il est tout seul Attends j'arrive mon gars Hey Hey Oh oui L'humour du voleur est aussi fufu ce soir. Tu prendras pas le poste de secrétaire et ouais mon gars dommage t'es pas assez blonde à forte proie de fin chino je crois il me semble pas. Bon on a les exter c'est pas mal. C'est pas mal que je fasse ce duel là, je vais me faire buter en plus si ça se trouve. Il faut aller faire autre chose parce que bastonner un bunker il y a un peu le... Oh la la ! Oh je crève la blague ! Reste, 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 reste mon gars ! Oh chaud patate quoi ! Chaud patate ! Ah mais j'ai pris du burn putain je suis sûr qu'il mettait le burn sur le blocage. J'ai cru que c'était un bunker normal. J'ai vu rétro perplexe sur certaines spes de l'extension. Oh non non ! Oh ha ha ! Poufiasse ! Elle m'a juste mis le dernier coup quoi ! Euh... Perplexe oui ouais euh... Parce que j'ai pas aussi pu beaucoup beaucoup jouer aussi hein les amis hein. C'est que là, on va dire qu'à chaud, il y a certaines spes qui m'ont paru un peu chaudes à jouer quoi. Mais voilà, c'est aussi parce que c'était à chaud. Je pense qu'une fois que les builds auront été trouvés et qu'on aura plus d'or de jeu dessus, ce sera différent. Oh putain ! Le TP qui passe pas quoi. C'est vraiment pas fait pour moi le volant. Alors le mid. Vous avez pris le cromleck ! Ok, wow ! J'ai tué quelqu'un ? Qu'est-ce que passe t-il ? Et non plus ? Et démonser 어... Oh la putain de la raze! Ah c'est pas mal ça par contre. C'est ce que je viens de faire! j'en ai marre j'ai pas un seul de btp qui passe bien quoi ah enfin quoi allez on va aller au mid là on doit avoir un frais cher là il a fait super mal au gardien ah cette rune là c'est pp 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 Beaucoup de monde là ! aïe 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 t'arriveras pas à mon reste mon gars il y a trop de monde c'est la rune de vampirisme ce qui vient ce qui le rend invincible là ce qui fait qu'en fait ça rend useless quasiment mon build quoi même carrément useless parce que c'est un build qui est censé pouvoir finir sur un stun en fait et là du coup avec cette rune là qui le rend vulnérable pendant mon burst vu que le mec a pas d'alté bah ça rend mon build useless rune de vampirisme enfin useless entre guillemets hein useless contre lui ce truc de grand purisme que quasiment tous les zerk ou maraudeurs jouent d'ailleurs ok bon heureusement ma team a bien géré là aussi on a peut-être temps de se refaire encore une dernière là ouais allez on a le temps on a le temps s'il n'y a pas un pop de bg qui va durer trois heures normalement c'est bon bonsoir à tous les amis n'oubliez pas de follow la chaîne ou simplement même de vous faire des comptes hitbox il y en a pas mal qui sont pas enregistrés là pensez à le faire ça vous coûte rien et ça vous permet d'être averti pour les pour les prochains live voilà si vous aimez les vidéos sur youtube et que vous nous découvrez en live et ben c'est très bien voilà c'est très bien d'avoir passé le cap de venir nous chercher sur les lives ce qui est beaucoup plus sympa c'est beaucoup plus sympa pour moi aussi d'avoir d'avoir contact directement avec vous les amis alors le build pardon je me suis mis en gros si vous voulez le récupérer allez vous amuser un peu avec ça fait mal très mal mais c'est vrai que voilà ça ça tient pas la comparaison avec le méta actuel même de même de très loin selon moi p 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 allo on a encore deux voleurs avec deux voleurs ça c'est la soirée voleurs quoi ciao black angel la soirée des voleurs quoi il y'a un élément pas sinon on n'en a pas il y a des rôdeurs en pvp qui joue zerk en zerk arc long en pvp en général c'est maraudeur en général c'est maraudeur tu peux faire du zerk mais en général c'est maraudeur pour voir un peu plus de pour voir un peu plus de deux points de point de vie il n'a pas l'air motivé bah tant pis j'ai fait ma dernière game sans jouer voleurs pour le plaisir diamant en bout tard pas a l'air moment après quand tu joues zerk voilà l'inconvénient d'avoir moins de pv donc après c'était très bon tu joues zerk tu vois il n'y a pas de souci tu vas tu vas leur faire très mal quoi mais toi aussi tu vas voir très mal voilà faut que tu fasses le bon le bon calcul oh du coup tous les voeux oh la la d'ailleurs du coup tous les tiffons on y vole quoi avec deux rondeurs à la blague oh non putain j'étais en train de faire mon esquive oh c'est le nécro ah 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 c'est le nécro qui est là haut allez il est mort là il est mort il est mort il est mort on ne peut pas partir si vite ah c'est pas un combat qui va être drôle ça par contre faites gaffe à lui là j'ai le gardien ce qu'il lui met là oh oui bien joué c'est toujours lui quoi problème c'est que moi j'ai pas un build qui me permet de tuer le trade ce qui m'a vu arriver ce coup là pas tip top ce nécro là oh il est en train de se faire burn la tête là par le gardien il avait douze stacks de brouillure oh il a disparu le gary quoi oui 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 Sous-titrage ST' 501 Ok, oh j'en ai tué beaucoup là Moi aussi je vais mourir maintenant Non ça va, ça va je meurs pas Je vais aller décap gentiment Ah du coup on a reperdu des points là avec ce combat là, regardez Il n'y a pas à chier j'apprécie quand même youk le voleur Ok là il y a du mort Ce qui veut dire qu'il va y avoir du monde qui va repop sur moi là Je vais rester là du coup Ah le mythe ça a l'air tendu Ah mais ça monte au mythe là justement Ah voilà, regardez L'ennemi a capturé le Vefro L'ennemi a capturé le Moulin Je vais mourir là, le voleur s'il passe sur moi Non ça va Désolé mon gars J'ai plus de vie Le voleur est au mythe du coup Ah chez nous ça des tags Ou alors on va aller au mythe Moulin, capturé ! L'ennemi a capturé le Manoir Il va sauver le monde Ok parfait Le mythe ça va être bon Là-bas il y a le Nécro qui est pas très ouf Mais qui est quand même là On peut voir quand même aller les B Oh non, c'est bon C'est ça, c'est ça Je me donne du handicap Pour que mes parties en voleur soient intéressantes Parce que sinon c'est trop facile quoi Oh j'avoue j'avoue Je tourne en rond là comme un con Ah non il y sont deux j'avais pas vu Ah c'est mort pour lui là Ah oui 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 J'ai un truc bien tankier celui-là. Alors le mid n'est pas à nous, mais je vais monter. Personne ne défend, très bien. J'ai un Tiff qui est en train de venir. Ok, il est passé où ? Est-ce qu'il reste au mid pour m'attendre ? Ah, j'ai entendu. J'ai entendu. Oui. Ok. 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 Bon, il n'était pas mort, il était mal, mais pas mort. Oh yeah ! Bon, elle fait du bien celle-là. Petite partie en envoûteur, là, pour conditionner la suite de la soirée. Cinco, bonsoir. Bonsoir à tous, les amis. Bon, eh bien, voilà, c'était pas mal. Bon, voleur, le build d'Alté, je vous le déconseille, clairement, parce que c'était pas jouable, vous avez vu. Le build épée-pistole, franchement, sympa, mais tient pas la route face à la méta, forcément. Sinon, voilà, c'était des bonnes sessions, il y a eu des bonnes petites parties intéressantes sur Guild Wars 2, encore. Voilà, plaisir, bonheur, du coup, on recommence demain, quoi. Demain, c'est à quelle heure ? Attendez, que je ne vous dise pas d'ânerie. Je crois que demain, c'est à 20h ou 22h. Non, demain, c'est à 20h. À 22h, il y a du MCM, demain. Mais demain, 20h, PVP. Voilà, bon. Maintenant, vous le savez ! Vous le savez. Je fais une petite pause de 10 minutes, et on se retrouve pour la suite des aventures de la soirée. Et on va aller sur Borderlands, on va rigoler un petit peu pour la fin de live. Restez avec nous, profitez-en pour partager, et à tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !